Aujourd'hui je vais vous parler du livre Histoire de la mer écrit par Alessandro Vanoli. Histoire de la mer est un livre qui explore la relation complexe et ancienne entre les humains et les océans. Alessandro Vanoli nous emmène dans un voyage à travers le temps et l'espace pour mieux comprendre comment la mer a façonné les civilisations, influencé les cultures et comment elle continue de jouer un rôle crucial dans notre monde actuel. Alessandro Vanoli est un historien, écrivain et conférencier italien spécialisé dans l'histoire méditerranéenne et les relations entre l'Occident et le monde islamique. Il est connu pour ses travaux sur l'histoire culturelle ainsi que pour ses ouvrages destinés à un public large qui cherche à rendre l'histoire accessible et intéressante. Vanoli a écrit plusieurs livres traitant notamment des échanges culturels et des connexions historiques dans la région méditerranéenne. Le livre est structuré en plusieurs grandes parties qui permettent une exploration approfondie du sujet. La première est la géologie qui explore la formation des océans, l'évolution des continents et le rôle des phénomènes géologiques, comme les plaques tectoniques, dans la création des environnements marins tels que nous les connaissons aujourd'hui. Le deuxième point, ce sont les milieux. Vanoli examine les caractéristiques uniques des différents écosystèmes marins, la biodiversité et l'impact des courants, vents et marées sur la faune et la flore marine. Il aborde également l'interaction entre la mer et le climat. Troisième partie, c'est l'histoire. On y découvre comment les peuples ont navigué, exploré et exploité la mer au fil des siècles. Les auteurs relatent les grandes découvertes, l'essor des empires maritimes et les mythes qui entourent la mer. Ils s'intéressent aussi aux défis écologiques modernes, proposant une réflexion sur la durabilité et la préservation des océans. L'histoire des océans débute il y a des milliards d'années avec la formation de la Terre. Les océans ont émergé à partir du dégazage de l'épaisse atmosphère primitive et de l'accumulation d'eau provenant des météorites et comètes. Le contexte géologique est crucial pour comprendre l'évolution des océans et leur impact sur la vie. Les premiers océans se sont formés il y a environ 4 milliards d'années. Ensuite, l'activité tectonique a modelé les continents et redistribué les océans. Au cours de la période du Palaisoïque, tous les continents étaient réunis en un supercontinent appelé Pangée, entouré par l'océan unique appelé Pantalassa. Au cours du Mésoïque, la Pangée s'est fragmentée en formation plus petite, dont Gondwana, menant à la création de nouveaux océans comme l'Atlantique. Aujourd'hui, les plaques tectoniques continuent de se déplacer, ce qui influence la structure océanique et provoque des phénomènes tels que la formation de montagnes sous-marines et de fosses océaniques. Les fossiles marins offrent des indices essentiels sur l'histoire de la Terre et l'évolution de la vie. Les premières formes de vie, telles que les bactéries, datent de l'Archéen, il y a environ 3,5 milliards d'années. Les fossiles trilobites, qui remontent au Cambrien, révèlent la biodiversité des anciens océans. Les récifs coralliens fossiles montrent comment la vie marine a prospéré et évolué à mesure que les conditions climatiques et géologiques changeaient. Ces fossiles nous aident à comprendre les extinctions massives, telles que celles de la fin du Permien, qui a modifié la biodiversité océanique. La géologie de la planète a toujours influencé la biodiversité marine. Les mouvements des plaques tectoniques ont non seulement façonné les bassins océaniques, mais ont aussi modifié la salinité, la température et les courants facteurs critiques pour la vie marine. Les cycles de glaciation ont entraîné des changements du niveau de la mer, affectant les habitats côtiers et marins. Par exemple, la séparation de masses continentales a conduit à des isolements géographiques, ce qui a favorisé l'évolution de nouvelles espèces. Les volcans sous-marins et les sources neurothermales abritent des écosystèmes uniques, basés sur la chimiosynthèse, montrant l'adaptabilité de la vie. Les environnements marins constituent une vaste étendue d'écosystèmes diversifiés qui couvrent plus de 70% de la surface de notre planète. Ils englobent les océans et les mers, chacun présentant des caractéristiques distinctes qui influencent la vie marine et la navigation. Les océans sont d'immenses étendues d'eau salée, divisées principalement en cinq grands bassins, Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Austral. Ils sont caractérisés par leur profondeur importante et leur vaste superficie. Les mers, à l'inverse, sont généralement des extensions d'océans, partiellement enfermées par des terres, par exemple la mer Méditerranée, avec des profondeurs souvent moindres et une plus grande influence des environnements terrestres environnants. Les différences se reflètent aussi dans les courants, la salinité et les températures qui façonnent les écosystèmes marins et les espèces qui y vivent. Les vents, les courants et les vagues jouent un rôle crucial dans la navigation marine. Les vents influencent la formation des vagues et déterminent la direction des courants de surface, rendant la navigation plus ou moins aisée selon les conditions. Les courants tels que le Gulf Stream dans l'Atlantique Nord peuvent accélérer ou ralentir les navires, modifiant significativement la durée des voyages. Les marins utilisent cette dynamique pour optimiser leur route, mais doivent aussi naviguer prudemment lors des tempêtes ou des vents contraires. Les vagues, variées en taille et en force, peuvent également poser des défis, particulièrement en haute mer, affectant la stabilité des embarcations. Les écosystèmes marins abritent une diversité biologique impressionnante, allant des minuscules planctons aux majestueux mammifères marins. Les écosystèmes côtiers, tels que les mangroves, les récifs coralliens et les estuaires, sont particulièrement riches en biodiversité. Les récifs coralliens, souvent qualifiés de forêts tropicales de mer, abritent environ 25% de toutes les espèces marines connues, malgré leur faible surface. Les mangroves et les estuaires servent de nursery à de nombreuses espèces de poissons, offrant protection et nourriture. En plus de leur biodiversité, ces environnements côtiers jouent un rôle crucial dans la protection des côtes contre l'érosion, le stockage du carbone et l'atténuation des effets des tempêtes. Depuis les débuts de l'histoire humaine, la mer a constitué un défi et une opportunité majeure. L'interaction de l'homme avec la mer a évolué au fil des millénaires, passant de simples survies côtières à des explorations audacieuses et des exploitations maritimes complexes. Les premières navigations connues remontent au Pleistocène, lorsque les humains ont commencé à traverser des étendues d'eau pour coloniser de nouvelles terres. L'un des exploits maritimes anciens les plus remarquables fut la colonisation de l'Australie il y a environ 65 000 ans. Ce déplacement a nécessité la navigation à travers les mers depuis l'Asie du Sud-Est, ce qui indique une connaissance primordiale des courants marins et des marées. Ces voyages marquent le début de l'ère de l'exploration maritime, démontrant comment nos ancêtres ont utilisé la mer comme un vecteur pour l'expansion. Les premières technologies maritimes étaient rudimentaires mais innovantes. Les radeaux, probablement en bois ou en bambou tressés, furent les premiers engins flottants utilisés pour la navigation. Progressivement, les peuples développèrent des bateaux plus sophistiqués, souvent sculptés dans des troncs d'arbres ou assemblés à partir de planches ligaturées ensemble. Les pirogues monoxyles, construites à partir de troncs évidés, étaient couramment utilisés par de nombreuses cultures autour du globe. L'apparition ultérieure des voiles, vraisemblablement en Égypte ancienne et en Mésopotamie, révolutionna la navigation, ce qui a permis de s'affranchir des seuls courants et d'utiliser la force du vent pour parcourir de plus longues distances. La mer a toujours été une source vitale de nourriture pour l'humanité. Les premières techniques de pêche étaient probablement très simples. Elles consistaient en l'usage de filets fabriqués à partir de fibres végétales, de pièges installés dans les marais et des harpons rudimentaires. Avec le temps, ces méthodes se sont perfectionnées. Les cultures néolithiques développèrent des lignes à hameçon, des arcs de pêche et plus tard des bateaux de pêche spécialisés. Les poteries trouvées sur les sites côtiers indiquent également l'utilisation de paniers pour capturer les poissons. Au fil des siècles, l'exploitation marine a pris de l'ampleur avec l'introduction de bateaux de pêche plus grands et l'apparition de nouvelles techniques telles que la pêche à la traîne, qui ont considérablement augmenté les capacités de capture. Au Moyen Âge, les pèlerins ont joué un rôle crucial dans la propagation de la foi chrétienne, avec la mer savant souvent de liens entre les terres lointaines et les visites pieuses, notamment vers les lieux sacrés tels que Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, situé en Galice, est devenu l'un des principaux centres de pèlerinage chrétien à partir du IXe siècle. Selon la tradition, c'est là que reposent les reliques de l'apôtre Saint-Jacques-le-Majeur. Le pèlerinage vers Compostelle, connu sous le nom de Camino de Santiago, attire des fidèles de toute l'Europe, renforçant les échanges culturels et spirituels. Ces pèlerinages étaient encouragés par l'Église pour renforcer la foi chrétienne, non seulement par la dévotion personnelle, mais aussi comme une occasion pour les pèlerins d'exprimer un sentiment d'unité chrétienne à travers des expériences partagées. La mer Méditerranée a été un vecteur crucial pour la diffusion du christianisme dès ses premiers jours. À mesure que le christianisme se propageait depuis le Moyen-Orient, les routes maritimes ont permis aux missionnaires, marchands et soldats de transporter la nouvelle foi à travers les côtes de l'Europe. Les missions chrétiennes utilisaient souvent ces voies pour atteindre des régions reculées, ce qui a facilité le contact avec de nouvelles populations. Les voyages en mer vers la Terre Sainte étaient également populaires parmi les pèlerins durant les croisades, reflétant l'importance des routes maritimes dans le transport des hommes et des idées à travers le monde chrétien. Un des symboles emblématiques des pèlerinages à Saint-Jacques était la coquille Saint-Jacques. Ce coquillage, récupéré sur les plages de Galice, est devenu le symbole des pèlerins, servant à la fois d'outils pratiques pour boire de l'eau et de marqueurs spirituels de leur voyage. Au-delà de sa fonctionnalité, la coquille est riche de significations symboliques, elle représente le chemin parcouru et les multiples routes menant à un seul but, Dieu. Ce symbole a aussi inspiré de nombreux mythes et légendes au fil des siècles, reliant la mer au thème biblique de résurrection et de purification. L'ère des grandes découvertes des XVe et XVIe siècle a été marquée par des expéditions maritimes audacieuses, menées principalement par les navigateurs portugais et espagnols. Ces voyages ont transformé la compréhension géographique du monde et ont eu des implications profondes sur le plan géopolitique, économique et culturel. Les navigateurs portugais ont été parmi les premiers à explorer de nouvelles routes maritimes. Vasco de Gama a ouvert la voie vers l'Orient en contournant le Cap de Bonne-Espérance, atteignant l'Inde en 1498. Ce voyage a marqué le début d'une nouvelle ère de commerce entre l'Europe et l'Asie, établissant le Portugal comme une puissance maritime majeure. De l'autre côté, l'expédition menée par Fernand de Magellan, sous pavillon espagnol, a réalisé le premier tour du monde entre 1519 et 1522. Bien que Magellan soit mort au cours de son voyage, son expédition a prouvé pour la première fois la faisabilité de la circonnavigation terrestre, élargissant considérablement la connaissance des océans et de leurs étendues. Les découvertes portugaises et espagnoles ont entraîné des revendications concurrentes sur les nouvelles terres découvertes, nécessitant une médiation papale pour éviter des conflits ouverts. Le traité de Torcedias, signé en 1494, a arbitré le partage du Nouveau Monde entre le Portugal et l'Espagne sur une ligne située à 370 lieues à l'ouest des îles du Cap Vert. Ce traité a eu des ramifications politiques majeures, établissant les sphères d'influence dans l'hémisphère occidental et ouvrant la voie à la colonisation massive de l'Amérique latine par l'Espagne, tout en laissant le contrôle de l'Afrique et de l'Inde aux Portugais. Ces explorations ont déclenché une intense circulation de biens, entraînant le début du commerce transatlantique et augmentant les échanges interculturels. Les Européens ont introduit en Amérique des produits tels que les chevaux, le café et le sucre, tandis qu'ils transportaient en Europe des denrées comme le maïs, les pommes de terre et le cacao. Cependant, ces contacts ont conduit à des expansions coloniales brutales, ce qui a entraîné la domination européenne des Amériques et l'exploitation systématique des ressources humaines et naturelles. Pendant l'ère des empires, les océans ont joué un rôle stratégique crucial dans les guerres et les conquêtes, devenant les théâtres principaux de conflits de grande envergure entre puissances émergentes. Les empires ottomans et européens comprirent rapidement l'importance capitale du contrôle maritime pour exercer leur influence. La bataille de Lépente en 1571 est un exemple emblématique de ces affrontements. Ces batailles navales fut décisives entre la flotte chrétienne de la Sainte Lique et l'Empire ottoman. Elle s'est déroulée dans le golfe de Patras. Elle a marqué un tournant en freinant l'expansion ottomane en Méditerranée occidentale. Maîtriser des voies maritimes permettait non seulement d'étendre ces territoires, mais aussi d'assurer le transport sûr des armées, des marchandises et des ressources vitales pour l'approvisionnement des empires en guerre. Les mers n'étaient toutefois pas toujours des routes pacifiques. La piraterie constituait une menace constante perturbant le commerce et les communications entre colonies. Les corsaires, opérant souvent avec le soutien tacite de nations rivales, attaquaient les navires de puissance adversaires tels que les anglais contre les espagnols lors des tensions dans l'Atlantique. Les batailles navales, quant à elles, étaient des événements majeurs dans les guerres demandant une expertise en navigation et stratégie maritime. La capacité de construire et de manœuvrer des flottes permanentes déterminaient souvent l'issue de conflits étendus. Les alliances étaient essentielles pour renforcer le pouvoir maritime. Des coalitions comme la Sainte Ligue, formées pour contrer l'influence ottomane, illustrent la coopération stratégique entre États européens. Les empires nouaient des alliances pour renforcer leurs influences commerciales et militaires. Le contrôle des routes maritimes et des ports clés étaient souvent l'objet de négociations politiques, voire de guerres. Les luttes de pouvoir pour la domination des mers incitèrent des innovations technologiques dans le domaine naval, où l'avancée des galions et l'art de la guerre sur mer devinrent déterminants. L'ère des grandes découvertes et des empires n'a pas seulement été marquée par l'exploration et les conquêtes, mais aussi par d'importants développements culturels et technologiques qui ont transformé le monde. La cartographie connaît un véritable essor à cette époque, avec la création de cartes maritimes beaucoup plus précises. Gérardus Mercator, un cartographe flamand du XVIe siècle, a révolutionné la cartographie avec sa projection de Mercator qui permettait de tracer des routes maritimes droites sur les cartes, facilitant grandement la navigation. Ce progrès a joué un rôle crucial dans les voyages d'exploration permettant aux navigateurs de planifier des routes plus longues et plus sûres à travers les océans, renforçant ainsi la collectivité mondiale. Les océans ont inspiré une myriade de légendes et de récits littéraires qui ont enrichi un patrimoine culturel des civilisations maritimes. Les histoires de monstres marins, de sirènes et d'îles mystérieuses ont nourri l'imaginaire collectif et sont devenus des motifs récurrents dans la littérature et l'art, allant des récits de voyages d'Homère au mythe nordique. Parallèlement, l'artisanat lié à la mer, incluant la construction navale et la fabrication de cordages, est devenu un savoir-faire recherché, évoluant vers des formes artistiques comme la sculpture sur ivoire de baleine, popularisée par les marins. Les innovations navales ont été au cœur de l'extension maritime des puissances européennes. Les galions, navires de guerre et de commerce puissant et robuste, ont émergé comme une avancée technologique majeure. Conçus pour transporter de lourdes charges sur de longues distances, ces navires étaient aussi dotés de canons les rendant redoutables en situation de combat naval. Les développements dans les systèmes de gréement et de navigation, comme l'ajout des gouvernails des tambeaux, ont permis une meilleure manœuvrabilité et efficacité. Ces innovations ont non seulement renforcé la capacité militaire des empires, mais ont aussi favorisé une expansion commerciale sans précédent. La relation entre l'humanité et la mer a toujours été influencée par des facteurs écologiques et environnementaux, ce qui a impacté à la fois le climat historique et les enjeux contemporains de conservation. Le petit âge glaciaire, qui est une période de refroidissement global s'étendant du 14e au 19e siècle, a eu des effets significatifs sur les environnements marins et terrestres. Les températures plus basses ont conduit à l'expansion des banquises et à des mers plus rudes, influençant les routes de navigation et les techniques de pêche. En Europe, les conditions climatiques ont affecté la production agricole, ce qui a entraîné des famines et des changements économiques. En mer, les courants et climats, comme les tempêtes plus fréquentes, ont modifié les écosystèmes marins, ce qui a affecté notamment l'immigration et la reproduction de certaines espèces de poissons. Face à ces variations environnementales, les sociétés maritimes ont dû s'adapter. La construction de navires s'est vue adaptée pour résister à des conditions plus extrêmes et les techniques de pêche ont évolué pour cibler une variété plus large de poissons et s'adapter aux changements dans la disponibilité des ressources halieutiques. Des innovations comme l'utilisation de nouvelles zones côtières pour l'aquaculture ont émergé. De plus, l'observation attentive des cycles des marais et des changements météorologiques est devenue cruciale pour les marins et les pêcheurs. Au XXe et XXIe siècle, la prise de conscience de la fragilité des écosystèmes marins a conduit à une exploration accrue et à des efforts de conservation. Les avancées technologiques, telles que les sous-marins et les systèmes de sonar, ont permis une exploration plus approfondie des profondeurs marines, ce qui a révélé une biodiversité encore plus riche. Des initiatives globales ont été mises en place pour protéger les écosystèmes marins contre la surpêche, la pollution et le changement climatique. Les aires marines protégées sont devenues un outil essentiel pour la conservation des habitats et des espèces vulnérables. Aujourd'hui, la préservation de la mer est reconnue comme cruciale pour le maintien de la biodiversité globale et le développement durable. Elle nécessite une coopération internationale, un partage des connaissances et un engagement envers des pratiques respectueuses de l'environnement pour garantir que les océans continuent de nourrir nos sociétés et de réguler notre climat pour les générations futures. ... ... ...